Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nance Reborn. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages extra. Ce sont des révélations hors du commun. Les frères et sœurs, parfois il faut faire très attention à ce qu'on achète sur le marché. Je ne sais pas tout ce qui brille que de l'or. Et aussi, il faut se méfier de la mode, des tendances. Quand les trucs sortent, tout le monde court pour acheter cela. Vraiment méfiez-vous, méfiez-vous. Il y a beaucoup de pièges qui se trouvent dehors et la plupart des gens qui sont la première personne à courir pour aller vers des nouvelles choses sorties, ce sont les personnes sorcières. Ici, un homme va tomber d'un piège d'un homme mystique. Cette personne vendait des bagues. Cette bague a coûté très moins cher. Il va nous dire le prix tout à l'heure. Mais il va nous dire aussi que quand il a acheté cette bague et qu'il a mis cette bague mystique dans son doigt, automatiquement, les problèmes ont commencé dans sa vie. Il a été transporté dans un autre monde, dans le monde des ténèbres, les amis, dans le monde des ténèbres. Et il ne le savait même pas. Il a commencé à constater des choses bizarres, des choses étranges. Il s'est dit, mais que se passe-t-il ici ? Au point où il se voit un homme de Dieu. Et que s'était passé là-bas ? Mais d'abord, comment ça a commencé ? Il va tout nous expliquer. Écoutons-le. J'avais 14 ou 15 ans, on va dire ça, à l'époque. Je suis allé acheter une bague chez un Libanin. Un Libanin. Et cette bague était la tendance à l'époque. Oui, c'était tendance, vraiment. Une bague, vraiment, tout le monde avait ça. On portait deux, on portait même trois. C'était tendance, quoi. Et cette bague coûtait moins cher. C'était 100 francs seulement. Il y avait les bleus, il y avait les rouges, il y avait les jaunes. J'achetais cette bague. Après une heure, je remarque que, non, je chauffe. Un palud vraiment intense, quoi. Et ma mère, étant infirmière, elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle m'a placé la perfusion. Et moi, j'avais la phobie des aigus, quoi. Je n'aimais pas ça. Elle m'a placé la perfusion. Et j'ai dormi au salon, sur le canapé. À 24 heures, 1 heure du matin, je remarque que je ne suis plus dans mon corps. Ouais, je dis la vérité, je ne ment pas. Je remarque que je ne suis plus dans mon corps. Je suis maintenant au milieu du salon, au salon-là. Et les meubles bougeaient seuls. Ça dansait seuls. Les verres, les tasses, les cuillères dansaient seuls. Ça volait. Le sol bougeait. Le plafond bougeait. J'étais, non. C'était un monde bizarre. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens, des femmes et des hommes avec des costumes noirs, des mouchoirs rouges qui m'entouraient et qui se moquaient de moi avec un sourire vraiment bizarre. Ah ah ah. Ils souriaient, ils m'entouraient. des femmes et des hommes bien coiffés, bien habillés, propres. Ils étaient autour de moi. J'ai pris peur. Je me suis réveillé. J'ai enlevé les perfusions. J'ai couru dans tout le quartier. Et je remarque à ma grande surprise que deux personnes me suivaient en courant avec des costumes. Ces personnes me poursuivaient. Ils ont même pris le visage de mon père et ma mère. J'ai couru. J'ai pris peur. J'ai dit, non, je n'arrête pas. C'est pas mon père et ma mère. Jamais. J'ai couru. Non, une course terrible. J'ai sauté les barrières. J'ai traversé même un petit pont bizarre cassé. En bas là, il y avait une rivière. Une petite rivière. J'ai sauté les barrières. J'ai couru. Après, je me suis caché dans une maison inachevée. Une maison inachevée. Je me suis caché là. Et à ma grande surprise, ils ont disparu comme ça. J'ai raconté ça à ma mère. Elle m'a dit, on va aller voir un pasteur. On va prier et tout. Après, bon, c'est passé. Après une semaine, une semaine, je suis allé juger de l'eau avec des potes. On était là. On bavardait. Ça racontait. Je vois un cordonnier passer qui a attiré mon attention. Il passait. Il a fait le bruit avec le ciseau là. Clac, clac, le ciseau des cordonniers là. Il s'est passé un caillot ou un cordonnier. Une fois qu'il a fait ce bruit là, j'ai entendu ce bruit. Non, non, non. Ma tête chauffait. Ma tête chauffait. Je me sentais pas bien. J'étais bizarre. Je cours. Je me sentais pas bien. Je courais. Je criais au nom de Jésus plusieurs fois. Au nom de Jésus. Les amis disaient même, mais c'est quoi? Tu es devenu fou. Il y a quel problème, Annie? Reviens ici. J'ai crié au nom de Jésus, au nom de Jésus plusieurs fois. Parce que les parents nous amènent à l'église, au truc là, à l'école du dimanche, à l'église Mont Carmel, à l'école du dimanche. J'ai crié au nom de Jésus plusieurs fois. Après, je me suis caché dans une maison. Non, dans un cloire inachevé là. Je me suis mis à genou et j'ai prié. J'ai crié toujours au nom de Jésus. Et j'ai vu une grosse lumière qui m'est apparue. Là, je ne peux pas vous mentir. Je ne mens pas. J'ai vu une grosse lumière toute blanche. Cette lumière toute blanche, un blanc qu'on ne peut même pas avoir sur terre. Il n'y a pas ce blanc ici, là. Même le ciel, même le soleil n'était pas blanc comme ça. Même le soleil n'était pas blanc comme ça, là. J'ai vu un blanc bizarre, comme un tout blanc. Je n'ai même pas bien le voir à l'intérieur. Ça brillait tellement. Et j'ai regardé le soleil, là. La grosse lumière, là. Et la maladie a disparu. Du coup, du coup, ça a disparu. Je me sentais maintenant bien. Après, la lumière a disparu. Ce pion, comme ça, pion, ça a disparu. Je me suis levé avec des larmes aux yeux. Je suis allé plusieurs mots. On m'a posé des questions. Mais c'est comment t'as vu courir ? J'ai dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça va. Ça va. Après un mois, après un mois, je suis allé dormir. Je suis allé dormir. Voilà. Je me réveille comme ça. Je vois le sang autour de mon cou. Du sang. Je dis, ah, ça, c'est quoi ? J'ai appelé les parents. On a crié. Oh, c'est comment le sang autour de ton cou. Oh, il a le sang. Une trace. Une trace avec le sang autour de mon cou. Une personne m'a griffé autour de mon cou. J'avais le sang. Après, on voit maintenant un serpent avec plusieurs couleurs au corps, comme un arc en ciel qui passait. Et ce serpent était vraiment court. Il n'était pas long. Il avait une couronne à la tête avec des... On le sang. Je me rappelle. Les diamants étaient rouges, bleus, orange, un truc comme ça. Ce serpent me regardait. Il rampait. Il me regarde. Il rampe. J'appelais les voisins avec la peur. J'ai couru dans tout le quartier. On lançait les cailloux. Rien. Les cailloux ne le faisaient rien. Les cailloux le traversaient même. On lançait les cailloux. Les cailloux le traversent. Après, il avait vu un cours d'eau. Il est entré dans l'eau. Il a disparu. On ne cherchait rien. Jusqu'à présent, je ne faisais même plus bien l'école. Je ne faisais plus bien l'école. Je ne comprenais même plus rien à l'école. Rien du tout. Je partais à l'école en vent. Accompagnais seulement les amis. Jusqu'à présent, je m'arrêtais l'école. Je me débrouille. Je fais même plus les petits bricoles par-ci par-là. Jusqu'à présent, rien ne va. C'est ça quoi. Merci. Waouh. Vous avez vu cela ? Vous avez vu ça ? Il y a tellement de pièges qui sont dehors pour nous mettre des problèmes. Mais pour pouvoir s'en sortir et se rétablir, c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de telles vidéos pour vous prévenir de tels pièges. Pour que si cela se présente devant vous, vous puissiez avoir le déclic qui va se veiller tout de suite pour que vous puissiez vous en débarrasser. Moi, je préfère commencer par vous dire ceci. Mais les amis, vraiment, évitez les histoires de bagues. Les histoires de bagues, plusieurs bagues dans la main. Évitez les histoires de chaînes. Évitez les histoires de boucles d'oreilles. Ce genre de choses là. Parfois, elles sont infestées de d'ondes négatives. Elles sont infestées même de démons. On a fait une vidéo où on a vu quelqu'un prendre un briquet et brûler une bague qui ressemble à cette bague là-bas. Et cette bague a commencé à s'agiter comme si elle était possédée par un témoin. En tout cas, là, les choses deviennent de plus en plus claires. Faites attention. Bien, nous écoutons encore nos témoignages d'histoires hors du commun. Depuis, à l'époque, quand ma grand-mère était même encore jeune fille, bon, que dans une famille, dans une famille, il y avait le papa, le papa et la maman. Bon, le papa, quand leur papa décédait, il avait laissé quelque chose qui devait aider la famille de tout un chacun. Voilà, donc, le papa, lui, il avait, donc, je ne sais pas comment je peux appeler ça de lui, donc, ça n'a pas été que dans un ou deux ans, il peut, je ne sais pas si il peut dire qu'il meurt, il peut se coucher sur le lit pendant un mois sans bouger, rien, rien fait. Il est couché là sur le lit pendant un mois. Quand Kai revient de là, tout va bien, les choses évoluent dans sa famille, comme ça, donc, le papa l'avait envoyé son garçon en Europe. Il a envoyé son fils en Europe. Quand il a envoyé son fils en Europe, donc, il était au village avec sa femme. Le fils était en Europe, ça allait, tout allait bien, tout, tout. Les choses allaient, il a fait partie ses frères, ses soeurs. Mais, il avait dit à son fils que si un jour, on te dit que je suis mort, regarde d'abord si je suis bien coiffée. Si tu me vois bien coiffée, sache que, oui, effectivement, je suis mort. Parce que le papa gardait toujours les cheveux. Voilà, donc, un jour, le père commence à faire les problèmes avec sa femme. Faut les problèmes, font les problèmes. La femme lui dit, OK, c'est ce que tu me fais, je vais te montrer. La femme lui dit que je vais te montrer. Non, moi, je vais te montrer. Voilà, dans la période, arrive encore, son mari, pas encore. Donc, quand il partait, comme ça, sa femme lui dit aux gens qu'il a voyagé, mais il est couché dans la chambre. le père, c'est né, que sa femme et son fils qu'il connaissent. Donc, ils savent qu'il est là-bas dedans. Voilà, là, il part encore. Il se couche encore. Il part encore. Voilà comment sa maman... Chut, sa maman... C'est comme ça que sa maman, quand le papa pas encore se coucher, soit il mourait, soit... Moi, je ne connais pas, je ne connais pas trop. La maman commence donc à pleurer. Oh, mon mari est décédé. Mon mari est décédé. Oh, mon mari est décédé. Les gens sortent de pas et d'autres. Il est décédé. On appelle son fils. Son fils demande à sa mère que papa est décédé. Oui, il a fait ce qu'il a souvent l'habitude de faire. Je dis, non, il est décédé. Mon fils pose encore la question. Tout le monde connaît ce que papa fait souvent. Papa est décédé, vrai, vrai. Oui, il a fait ce qu'il a l'habitude de faire. Je dis, non, il est décédé. C'est comme ça qu'on amène... C'est comme ça qu'on amène le corps à la mort. Quand on amène le corps à la mort, le fils quitte dans l'Europe pour venir assister au dé de son papa. Il quitte donc avec son ami, un ami en français. Mon ami, ils arrivent. Comme la mort était... On a mis le corps à Ebola. Ils arrivent à la mort. Donc bon, ils sont arrivés dans la ville. Au pays, ils sont arrivés dans la ville. Ils ont pris l'hôtel. Le type dit que non. Comme nous sommes arrivés, il s'est fait un peu. Et encore un jour, il veut aller voir le corps de mon papa à la morgue. Le type prend la voiture. Il vit des mains pour aller voir le corps de son papa à la morgue. Bon. Il n'était même pas encore monté dans la voiture. Il était encore... Il ouvrait encore la porte. C'est comme ça que derrière lui, il était avec son ami blanc. Il voit son père. Son père secoue la tête. Son père secoue la tête. Son père lui dit que tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça, n'est-ce pas? Moi, je me suis sacrifié. Je ne pouvais pas vivre ma jeunesse étant jeune parce que... Je ne pouvais pas vivre ma richesse étant jeune passé. Je me suis sacrifié que mes enfants vont vivre cette richesse. Je pars chaque fois par an, pendant un mois, pour aller travailler là. Genre toi, tu utilises. Tu as accepté à ce que ta maman me fasse ce qu'elle m'a fait. OK. Le type s'est assis dans sa voiture. Le type ne savait pas que son ami blanc avait tout vu. Et il avait aussi tout compris. Son ami lui dit que ton papa t'avait dit quoi? Il dit, mais dans ton situé, j'ai vu ton papa. Il dit que ton papa t'avait dit quoi avant de mourir? Il dit que mon papa m'avait dit que quand il va mourir, je dois d'abord regarder s'il est bien coiffé. Si je constate qu'il est bien coiffé, là, je saurais que papa est vraiment décédé. Quand il est arrivé à la mort, il a couvert son papa avec les cheveux comme son papa avait souvent les lésors. Il a commencé à pleurer les parties au village. Il a dit à sa mère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? La femme n'avait plus rien. Il a dit comme tes mains là, c'était la colère. Nous, la colère des femmes. La femme n'avait plus rien. Il a dit. Le père, dès qu'on est enterré, quand on est enterré, il voulait rentrer. C'est là où son ami Blanc lui dit que si tu prends l'avion, tu vas mourir. Tu ne peux plus aller en Europe. Tu ne peux plus aller en Europe. Tu vas finir ici. Ni toi, ni Tester, personne ne peut plus voyager. Vos papa s'est fâché et il a tout gâté. Personne ne peut plus voyager. Mais alors que je te parle, votre papa n'est pas parti. Il est toujours dans votre maison avec vous. Il est toujours dans votre maison avec vous. Donc, ma grand me raconte qu'à l'époque, c'était déjà que quand tu passes vers l'heure, quand tu es créé tout le matin, tu vas voir le papa là assis d'ailleurs. Dans les voitures du village qui passent créé tout le matin là, qui passaient souvent créé tout le matin. Jusqu'à maintenant, ça passe encore. Tu passes, il y avait les gens qui le voyaient. Parfois, il est assis sur sa tombe, parfois, il est assis sur la véranda. Il est là-bas avec ses enfants et sa femme, tous sont ancrés en Europe. Jusqu'à maintenant, je vois même son fils. Son fils, maintenant, il est déjà un papa âgé aussi. Il est un grand-père. Il est là-bas le genre que, non, il boit le vent du village. Donc, il est devenu, soudain, un vieux papa grand-père. C'est comme ça que la richesse était finie. Mais, les gens disent que jusqu'à maintenant, le papa est encore toujours dans la maison ou il est à mort. Bref, parce que même sa femme était décédée. Sa femme était décédée trois ans après ce que madame m'avait raconté. Bon, merci, DMG. Merci. Bon, vous avez entendu cette histoire. Dites-moi ce qu'il s'est passé. Bien, nous nous écoutons encore notre voyage. C'est parti. Je vous ai rencontré l'histoire que j'avais vécue en rêve. Puis bon, que ça s'est réalisé le lendemain, précisément le lendemain. Et ça s'est passé un samedi nuit. Le lendemain, dimanche, on est allé cueillir des membres de plus bons. Ça s'est réalisé. Encore, je suis là encore pour raconter une autre histoire. Une autre histoire que ma grande-mère m'a racontée quand j'avais aux environs de 10 ans. Le lendemain, disons. Je me rappelle très bien, genre comme si c'était aujourd'hui. Et c'est un truc qui s'est passé, c'est une histoire réelle. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, vers le côté des aïnis, des aïnis de Banguanou. Le nom du village, c'est Anmamba. Donc, ça s'est passé qu'il y avait une dame qui avait fait des enfants. Elle avait fait 10 enfants. Comme avant, vous connaissez, nos parents africains font beaucoup d'enfants. Elle avait fait des enfants. Et le mari aussi était implanteur. Donc, au fur et à mesure, ces enfants-là allaient à l'école. À l'école, ça s'est trouvé que tous ces enfants-là avaient réussi dans leurs études. Et le monsieur en question qui a fait des enfants avec la dame, lui n'était pas vraiment informé que la dame, sa femme était une sorcière. Donc, les enfants ont réussi, tout allait bien. Et subitement, le monsieur est allé au champ et puis un serpent a la mordu, il a piqué. On n'a pas vu le serpent, le monsieur a crié sans envoyer le monsieur au village. Et puis comme ça, le monsieur est resté dans ça, il est décidé. Donc, comme les enfants étaient bien placés, ils sont venus organiser une cérémonie de l'enterrement, tout ça. Et puis ça s'est bien passé. Après ça, les enfants se sont dispatchés. C'est dit qu'ils se sont séparés. Ils sont rentrés. Certains travaillaient à Yamsoukro pour le gouvernement. Certains travaillaient à Dalwa. Pour le gouvernement, certains travaillaient à Bouaké. Il y avait seulement deux. Une qui était docteur. Et puis l'autre était ingénieur, un agronome qui était à Bidjan. Sinon, le reste était dispatché dans la Côte d'Ivoire tout entière. Et il y a eu une autre encore qui était à Ara. Aussi, un des chefs lieux aussi de la région. Et aussi, comme ça, les enfants étaient là chaque année. Ils ont remarqué après la mort de leur papa, chaque année, on ne sait pas ce qui se passe. Les hauts gradés, les hauts placés, les hauts cadres. Chaque année, il y a un d'entre eux. Soudainement, tu peux avoir au moins un mot de tête. Et puis bon, ils meurent. Ils vont l'enterrer, ils vont envoyer. Ils vont dire « Ah, les condoléances, c'est comme ça, ça rentrait ici. » Bon. Les gens acceptent la mort, on considère que c'est Dieu qui décide. Donc, au fur et à mesure, souvent, ils peuvent attendre après deux ans, une autre meure. Elle a fait dix enfants, je vous avais dit, au début. Donc, les enfants sont morts jusqu'à ingresser. Il restait trois. Les trois autres, l'autre était docteur, une dame. Et puis, l'autre aussi était, comment on appelle ça, ingénieur en agronome. C'est les deux qui restaient. Sinon, celui qui était ministre, celui qui était, les autres qui travaillaient pour le gouvernement, eux tous sont morts. Et aussi, le dernier, lui, ils ont décidé à ce que lui reste là pour s'occuper de le gouvernement. Donc, lui, il était comme planteur, il était au village. Et puis, les biens qu'eux, eux, ils envoient, c'est lui qui gèle les biens. Donc, il était bien traité, tout ce qu'il voulait, on lui donnait. Donc, il n'avait pas envie. Il n'en vieillait personne. Et c'est comme ça. Ils ont tenté de tuer les deux, les deux docteurs. La fille qui est docteur et puis l'ingénieur en agronome, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc, maintenant, ils ont mis maintenant les yeux sur le petit qui restait au village. Donc, il fallait qu'elle donne quelqu'un parce qu'elle doit monter les gras, parce qu'elle est la reine, la princesse dans les confrères. Et c'est comme ça, le monsieur, avant d'aller au champ, le jeune homme qui était resté avec sa maman. Chaque jour, quand il va au champ, il y a une cour, à côté de la cour, qu'il traverse. Il s'est dit qu'ils sont un peu cousins éloignés. Sa maman, avec le monsieur qui était là, ils sont un peu cousins éloignés, comme le village. Tout le monde est les choses, les parents. Alors, c'est comme ça, le monsieur traverse la cour. Le jeune homme traverse la cour. À chaque fois qu'il voit le monsieur, il va dire, « Papa, bonjour. Papa, bonsoir. Papa, bon après-midi. » C'est-à-dire qu'il le salue avec respect. Et le jeune homme, il faisait les banji, là. C'est-à-dire que les boissons traditionnelles qu'on fait avec le palmier, le palmier à huile, là. Donc, il faisait ça. Et un jour, le vieux qui était assis là, il voit le petit, il dit, « Ah, mon fils, je ne sais pas que tu faisais banji, que moi, j'aime bien le banji. Donc, si tu fais, je ne sais pas pourquoi quand tu passes, tu ne me donnes pas aussi. » Ça, le petit a dit, « Ah, papa, je ne savais pas parce que je ne t'ai jamais vu boire. Quand vous partez même à la réunion, quand vous venez même chez ma maman, on sait boisson, je ne t'ai jamais vu boire. C'est pourquoi je ne te propose pas. Sinon que banji, je ne fais rien avec moi. Je vends et puis ce qui est là, moi, je bois un peu. » C'est comme ça. Chaque soir, je te promets, chaque soir, je t'envoie deux litres de banji. Chaque soir, considère que c'est déjà fait. Donc, chaque soir, le jeune homme envoyait banji. Donc, comme je vous le disais auparavant, ils ont essayé de tuer les deux autres frères. Les deux autres frères parce qu'une fille et un garçon qu'on devrait tuer, ils n'ont pas pu parce que peut-être qu'à cause de la religion où ils partaient, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc, il restait le petit qu'ils ont mis les yeux sur lui. Donc, maintenant, ils ont programmé ça jusqu'en décembre pour qu'on l'utilise. En ce moment, quand le vieux lui disait qu'il boit banji, tout ça, il a promis au vieux d'envoyer deux litres de banji chaque jour. C'était aux environs de juin. Aux environs de juin. Et c'était en décembre, les gens l'avaient programmé, sa maman et parce qu'elle est la reine dans leur confrérie. Donc, c'est comme ça, le génome, chaque soir, il envoie les deux litres de banji aux vieux. Chaque soir, il envoie les deux litres de banji. Jusqu'en haut le vieux, vraiment que le vieux ne buvait pas de banji. Il avait un grand bidon derrière. C'est-à-dire que les grands bidons qu'on met pour extraire l'eau au village, pour garder quand il y a saison de pluie, on extrait l'eau et puis on garde quand il y a la saison sèche. On prend ça pour pouvoir s'occuper des ménages. Donc, le vieux prenait banji que le petit l'envoyait, il partait renverser. Chaque soir, quand le fils, le jeune l'envoie, il va derrière, il renverse. Il avait payé ça spécialement, il voulait tenter le petit. Donc, il a fait ça jusqu'à... ils sont rentrés dans le début du mois de décembre. Donc, c'était programmé que ça soit en décembre, le 24 décembre. pour moi. Excusez-moi, il y avait réussi un appel. Donc, j'ai posté ça un peu. Donc, le jeune homme donnait deux litres de banji au vieux et le vieux renversait derrière la maison. Il renversait dans le grand seau. Il renversait ça à chaque fois jusqu'à... ils sont rentrés dans le mois de décembre. Donc, le grand bidon-là était rempli. C'est de deux litres à chaque fois jusqu'à quand c'est rempli. Quand c'est rempli, le vieux maintenant a dit au petit que si tu vas au champ aujourd'hui, à ton retour du champ, avant que tu rentres à la maison, passe chez moi. Passe chez moi et j'ai quelque chose à discuter avec toi. Le petit dit OK. Papa, tu m'as jamais parlé. Je te salue. Tu me réponds quand même, père. Mais tu m'as jamais rien dit. Aujourd'hui que tu veux me parler, je vais tout faire pour descendre, pour venir vite du champ aujourd'hui. Il dit OK, mon fils. Donc, le jeune homme allait au champ. Il est là-bas jusqu'à... Quelques minutes après, il s'est rappelé. Il y avait un oiseau qui parlait comme... C'est quand l'oiseau parlait un jour que ma grand-mère, par rapport à ce que l'oiseau disait, qu'elle m'a raconté l'histoire. Donc, quand le petit aussi a vu que l'oiseau parlait, c'est là qu'il s'est rappelé de ce que le vieux lui avait dit. Que bon, il n'est qu'à venir qu'il a à lui parler. C'est comme ça, le petit est venu. Quand il est arrivé, on dit le vieux est sorti. Mais il a laissé commission que s'il vient, il n'est qu'à s'asseoir pour l'attendre, avant de rentrer chez lui. Le petit, comme un enfant du village qui respecte, comme dans notre culture aussi, on respecte aussi les plus grands. Même si quelqu'un est plus âgé que toi d'un an, tu as le droit d'un an ou bien une semaine ou bien un jour même, tu as le droit de lui donner le respect. Donc, c'est comme ça, l'enfant s'est assis. Tout cela, le vieux veut savoir si le petit est obéissant, s'il est ce que lui pense avant de rentrer en action avec le petit. Donc, le petit s'est assis là jusqu'au moins de 16 heures jusqu'à minuit. Le petit est assis là. Oh, le vieux était dans la maison. Il a dit aux enfants, il lui dit qu'il n'est qu'à s'asseoir là, avant même que, avant de rentrer chez lui, qu'il doit lui parler d'abord. à minuit, c'est là qu'il est sorti. À minuit, c'est là, le petit, le vieux maintenant est sorti de la maison. Il a vu que le petit était assis là. Il était encore assis là avec sa mâche, sa daba, avec ses trucs du champ. Il s'est mis là, mais il est tombé. Et là, il est venu le trouver et il dit, « Mon fils, je te demande vraiment pardon. Pardon, tu peux aller dormir tes mains ? Je vais te voir parce que j'avais un peu moureux de tête. J'ai dit aux enfants de ne pas me déranger. C'est pourquoi ils ne m'ont pas appelé. Mais j'étais dedans, je dormais. Eux, ils ne savaient pas. Vraiment, il dit, à papa, il n'y a pas de problème. Comme tu m'as dit d'attendre, c'est pourquoi je suis assis là. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Voilà ton bangui. Il a pris le bangui là. Il lui a donné encore. Il dit, « Ah, mon fils, merci beaucoup. Il a pris le bangui. Le petit est parti à la maison. » Donc, il a fait ça. Pendant trois jours, le petit vient. Il laisse le bangui. Il dit au petit que, « Non, j'arrive. Quand j'aurai un peu de temps, je vais te... » Oh, il est en train d'organiser. Comment il va faire pour qu'il puisse sauver le petit. Donc, c'est comme ça. Il restait le 23. Le 23, non, le 22. Le 22 décembre. Donc, il doit faire le sacrifice le 24 nuit. Donc, le 22 matin. Il a dit au petit que, « Ah, aujourd'hui, il a... Vraiment, si tu vas au champ, tu viens. Il faut venir chez moi. On a à parler. » Le petit lui a dit, « Papa, j'ai compris. » Donc, il est allé. Il est revenu. Mais un peu plus tôt. Même vers 14 heures, il était déjà là. Il a dit au vieux que, « Ah, je suis là. » Le vieux lui a dit, « Bon, mon fils. Je t'ai étudié. J'ai essayé de tout faire pour que tu puisses te fâcher contre moi. Tu puisses avoir assez de pensées. Tu puisses murmurer. Mais... Il était observé. Pendant près de six mois. Je t'ai jamais plaint. C'est que tu m'as promis. Même dimanche, même à cause de moi, tu vas au champ. Tu vas prendre banquier pour venir me donner. Vraiment. Il a fait ça pendant six mois. Vraiment. C'est un homme que... On doit aider. Bon. Il a dit, « Ah, papa, tu es mon papa. » Même si mon papa était en vie. « Tu es à l'âge de mon papa. Tu es mon papa. Donc, je n'ai pas de papa. Alors là, c'est toi qui es mon papa. J'ai besoin de tes conseils. J'ai besoin de ton aide. » Il a dit qu'il faut t'asseoir. Il est là. Il a dit à son fils. « Va. » Le vieux a envoyé. Il a appelé un de ses enfants. Il lui a dit, « Bon. Va. Dans la maison. Il faut regarder derrière mon lit. Il y a un panier là. Il y a un petit bois. Derrière mon lit. Il y a un petit panier qui est là. Il y a un bois qui est dans le panier là. Il faut envoyer le bois là. Excusez-moi. Souvent, ça s'est entrecoupé. Ça cause des appels. Et puis, c'est un truc là. Donc, c'est comme ça. Le petit allait prendre un petit bois. Il est venu la donner à son papa. Le petit ne sait pas. Voilà c'est quoi. Ça, il l'a dit. Il l'a montré. Voilà. Aux génome. Mon fils. Tu as vu. Bois ça là. En s'océlerie. Bois ça là. C'est plus que un missile. C'est ce qu'on prend. Pour tuer. Les animaux. Maintenant. Il a te donner une feuille. Mets ça sur tes yeux. Il met. La feuille. Il a sous tes yeux. Si je mets la feuille sur tes yeux. On a cassé les yeux. On va s'arrêter dehors. Il a mis la feuille. Sur les yeux. Du chez nous. Ils se sont arrêtés. Sur la rue. Il dit. Il faut regarder. Au bord. Du village. Tu as vu. Comment on appelle ça. Le bœuf. Qui est attaché. Celui-là. Pas là. Je dis. Il voit le bœuf. Le bœuf. Le bœuf noir. Il dit. Que bœuf là. Dans la journée. Ça y est là. On ne sait pas. C'est pour qui. Il a attaché le bœuf. Il dit. Non. Bœuf que tu vois attaché là. C'est toi. Il dit. Papa. Comment tu peux dire. Que bœuf qui est attaché là. C'est qui. Il dit. C'est toi. Aujourd'hui. C'est le 22. demain nuit. Qu'on doit. Te tuer. Je suis. Le tueur. C'est moi qui tue. Les animaux. En sorcellerie. C'est moi qui les égorge. C'est moi qui tire. Avec. Le fusil. C'est. Bois qu'il te montre là. C'est ça qui est fusil là. C'est ça on prend. Pour le tuer. Et bois ça là. C'est plus dangereux que. Tous les fusils des militaires. Que tu vois là. Et ça là. Si on tire. Quelque soit. Truc. Personne ne peut s'en sortir. Donc. Je te dis ces gens de trucs là. Je ne veux pas que. Parce que j'ai regardé à ton coeur. Façon ton coeur. Il faut que. On puisse t'aider. Il faut qu'on puisse t'assister. C'est pourquoi. Je te dis. Tout cela. Donc. Maintenant. Ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire. Demain. Quand tu vas aller au champ. Quand tu vas venir. Tu viens. Et aussi. Ta maman que tu vois là. Elle est la reine. C'est elle qui nous commande. Nous tous dans la sorcellerie. Tant qu'elle ne vient pas. On fait rien. C'est elle qui prend les décisions. Parce qu'elle a donné. Beaucoup de ses enfants. Tous tes frères. Qui sont morts. Elle était ceux. Qui sont au cadre. Qui sont bien placés. Elle les a donné. Pour qu'elle puisse avoir. Plus de pouvoir. Donc. Maintenant. Elle a essayé de prendre. Les deux autres frères. Mais n'a pas pu. On n'a pas pu. On a les. Plusieurs fois. On n'a pas pu. Les prendre. Donc. Dernière option. Il faut qu'on te donne. Parce que. C'est toi. Tu t'occupes. De. Tout ça. Et aussi. Tu as une valeur. Mais. Il faut que. On te donne. Que. Voilà. Ce que je vais faire. Pour toi. Il va. Faut. Faut. Faut prendre. Ta. Mâchette. Faut. 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 Tu envoies. Et puis aussi. Il a. Tes données. Une feuille. Feuille. Quand tu vas dormir. Tu prends la. Tu. Mâche ça. Faut. Mâche ça. Avec. Quelque chose. Faut laisser. Et. Tu mets. Ca. Ca. Tu mets. T bestimmt. La machete. Mais. ça vers où il y a ton oreille. Et quand tu vas me vers où il y a ton oreille, tu vas voir la foule, tu vas voir tout ce qui va se passer. C'est le jour là où on va faire la cérémonie, comment on va te tuer. Et puis maintenant, le jour là, tu vas voir nous tous, comment on va se réunir, comment on va faire pour faire notre cérémonie, on va faire la fête, tu vas voir tout le monde. Maintenant, c'est le monde que tu dois tuer, il y a tout fait pour les retarder, parce que c'est un moment qu'il vient en dernière position. Quand elle va venir, ils vont la transporter sur les têtes, et puis elle va venir, celle qui a la plus de force, celle qui a le truc d'or, quand elle va venir maintenant, c'est là maintenant, quand ils vont crier, et puis ils vont tirer sur l'animal, et puis tout le monde va commencer à célébrer. Donc maintenant, ce que je veux te dire, la machette qui est là, tu prends ça, dans le rêve, tu serais, tu vas voir tout ça, la machette la serrée dans ta main, tu mets ça sur ton oreille, et la machette la serrée dans ta main. Quand ça serai dans ta main, il va te montrer l'endroit où tu vas te cacher, parce que c'est moi seul qui saurais que tu es là, sinon personne va savoir que tu es là, tu es entre nous. Donc tu serais là, jusqu'à 0, quand l'heure va arriver, que tu vas voir qu'ils vont commencer à siffler, 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 ça veut dire que ta maman arrive, quand elle va venir maintenant, elle va finir, ils vont la porter, ils vont la faire venir, quand elle va venir, qu'elle va s'asseoir. En ce moment là, le temps est arrivé à ce que je vais tirer. Quand je vais tirer sur le bœuf, faut pas avoir pitié que c'est toi. Quand je vais tirer sur le bœuf, je tire pas, quand tu n'entends pas, tu vas voir que les gens vont crier, vont commencer à sauter, tu cours, tu prends la machette, tu cours, tu cours directement, quand tu prends la machette, tu coupes dans la cuisse du bœuf, quand tu coupes dans la cuisse du bœuf, là, tu cours, moi ce serait où tu es, ils vont chercher à t'époussive, tu cours, tu passes dans tel endroit et tu vas te cacher dans tel endroit, quand tu vas te cacher dans tel endroit, ils vont tourner, tourner partout, ils vont pas te voir. Faut pas attendre que matin arrive, quand tu, à 4h du matin, tu t'élèves, tu t'en vas au champ. À 4h du matin, tu t'élèves, tu t'en vas au champ, tu prends la même machette, tu t'en vas au champ. Tu restes au champ là-bas, tu commences à travailler. Il va arriver un certain moment, tu vas voir des gens qui vont venir, te dire que ta maman est en train de mourir, il faut venir au village, il faut venir, tout ça là. Tu vas voir les gens même qui sont jamais allés dans ton champ, qui vont venir t'appeler. Tu vas voir des gens même, toi-même, tu serais ton église, les gens vont venir souvent 2, souvent 3, souvent 4, souvent même 10 même, tu vas venir, que de venir qu'il faut pas venir au village. Tu restes là-bas, juste en ce que le soleil disparaît. Quand le soleil va disparaître là, tu vas essayer de couper quelque chose sans que tu saches. Machette là, tu as vu, de toute façon, tu as pris pour couper le bœuf là, ça va venir couper dans ta cuisse. Mais faut pas paniquer, ça va te couper, tu vas voir que ça va jaillir. Voilà une feuille, tu as donné le nom de feuille, tu prends feuille là, tu écrases, tu mets ça dans la plaie, où la machette va piquer. Quand tu mets ça dans la plaie, tu prends quelque chose, tu attaches. Et puis, quand tu vois que le soleil est parti, c'est-à-dire que tu attends jusqu'à même le temps d'être noire avant de quitter au champ pour venir. Donc, maintenant, tu fais ça comme ça. Et quand tu vas arriver ici, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, c'est comme ça, le petit a dit à papa, j'ai compris. Il dit, faut pas oublier, faut faire ce qu'il a dit. Donc, c'est comme ça, le petit, la nuit est arrivée, il a laissé coucher. Effectivement, ce que le vieux lui a dit, il a suivi actuellement ce qu'il lui a dit. Et c'est comme ça, il a fait. Lui-même, il est au champ, les gens même qu'il ne connaît pas, les gens aussi qu'il respecte, les gens même qu'il ne s'attendait pas à eux, finir à chaque fois. Il dit que, ah, ta mère est gravement malade, ta mère, tu dois venir, tu dois venir. Et dit, si tu viens, que tu l'as écouté, tu viens, tu meurs, il n'y a rien. Mais si tu viens pas jusqu'en le soleil tombe, tu as venu trouver que ta mère morte à ta place. Donc, c'est comme ça, le petit est resté dans le champ jusqu'en ce que le soleil disparaît. Quand le soleil a disparu, maintenant, il est rentré. Il est rentré, il voit que les gens sont remplis dans leurs coups. Je ne les ai même pas salués, il est rentré dans la maison. Il a vu que sa mère est morte. Et puis, il a fait ce qu'il veut, il s'est lavé et puis, il est sorti, il est allé s'asseoir dehors. Comme ça, le lendemain, en même temps, le vieux même qui lui a dit, c'est un truc, le vieux est mort. Quand le vieux est mort, sa mère était encore là et on ne l'avait pas encore enterré, le vieux est mort, une autre personne encore est mort. Parce que le vieux savait que ce secret-là, de toute façon, il a fait sortir ce secret-là. Lui, il ne peut pas vivre. Donc, si la vieille âme, lui, il va mourir. Et aussi quelqu'un d'autre, aussi, il va mourir. Et c'est comme ça, et tous sont morts. Et c'est là maintenant les frères. Et ceux du monsieur, du jeune homme voulait venir. Le jeune homme lui a dit qu'il ne venait pas. Il ne venait pas, il va m'arranger pour enterrer notre maman. Il ne venait pas parce qu'il va venir vous trouver là-bas où vous êtes. Et puis, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il allait et comment moi-même, je suis un vieux. Comment j'ai eu blessé ça là. Comment tout s'est passé. Et c'est comme ça. Ils ont vu, le jeune homme a dit ça publiquement avant de voyager. Quand il a dit ça publiquement, tout le village était paniqué. Et c'est comme ça, les sorciers ont commencé à mourir. Certains ont quitté le village. Et c'est comme ça aussi, les gens ont commencé à avoir un peu de paix dans le village. Donc ça, c'est là. Wow, vous avez vu ça ? Quelle histoire en tout commun ? Bien, nous allons continuer ce travail en écoutant. Le témoignage d'une autre histoire à côté, cette fois, par une jeune dame. C'est parti. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au Congo-Brazzaville. Il s'agit d'une jeune fille qui était malienne congolaise. C'était une jeune fille vraiment très belle. Elle avait l'habitude que des gros poissons s'intéressaient à elle. Donc elle faisait la vie. Elle faisait la vie en complicité avec sa maman. Donc voilà. Un jour, elle sort. Elle sort de chez elle. Elle sort de la ruelle. Elle voit une grosse cylindrée qui gare. Elle dans sa tête. Elle s'est dit, comme moi j'ai l'habitude que ce soit ce genre de véhicule qui s'arrête. Donc c'est sûr que le monsieur, c'est moi qui l'attend. Il a dû me faire signe. Maintenant la petite elle va. Elle reste devant. Elle reste là. Le monsieur n'ouvre pas. Le monsieur était au téléphone. Le monsieur ne l'avait pas appelé. Je signale bien. Le monsieur ne l'avait pas appelé. Le monsieur allait garer pour passer un coup de fil. La fille vient. Elle se met là debout. Les vitres étaient fumées. Le monsieur la voit. Il se dit, peut-être qu'elle attendait un taxi ou quoi. Elle est restée là. Le monsieur il parle au téléphone. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Il raccroche. Il baisse la vie. Tu dis, mais c'est quoi ? Tu as besoin de quelque chose ? La fille dit, non mais c'est toi qui m'as appelé. Il dit, non mais je ne t'ai pas appelé. Il dit, arrête, fais semblant. Tu fais semblant. Pourquoi c'est-à-dire qu'il m'a appelé ? Sinon je ne me serais pas arrêtée. Le monsieur dit, non, non, non. Je ne vous ai pas appelé. J'étais au téléphone. La fille insiste. Le monsieur dit, ok d'accord. Rentre. Il rentre dans la voiture. Il commence à parler, parler, parler toute la journée. Il a roulé toute la ville de Brazzaville avec la petite. Depuis, il a pris la petite vers les 13 heures. Donc, ils ont roulé, 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 roulé toute la journée. Vers 17 heures, il dit à la petite, tu as besoin de combien ? Tu as besoin de quoi pour faire quelque chose ? Il a dit, elle a besoin de 3 millions. Le monsieur dit, ok d'accord. Si c'est 3 millions, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Je vais te donner les 3 millions. Mais là, tu m'as fait passer toute la journée avec toi. Tu m'as fait passer toute la journée avec toi. Il dit à la fille, c'est toi qui m'as pris en otage. Parce que moi, je n'avais pas ton programme. Mais c'est toi qui m'as pris en otage. J'espère que les gens comprennent. C'est toi qui est venu vers moi. Et tu as passé la journée avec moi. Maintenant, tu me donnes quoi ? La fille dit, mais tu veux que je te donne quoi ? Non, je m'as dit que tu avais un projet, tu veux 3 millions. Il n'y a pas de souci, je vais te donner 3 millions. Ok. Bon, alors, accompagne-moi dans mon bureau. Le monsieur, il travaillait à l'hôpital. C'était un docteur. Le monsieur vient, il garde à l'hôpital. Il laisse la fille dans la voiture. La fille reste dans la voiture. Elle reste, elle reste. Le monsieur descend, il s'en va. J'arrive d'accord. Il va voir ce gars de la morgue. Il dit au gars, regardez, voilà, il y a une petite dans la voiture. Et vous allez aller la chercher. Mais attendez d'abord. Il avait bloqué le véhicule au fait. Il avait bloqué le véhicule. Il a juste laissé le moteur ouvert, la clim et tout. Donc la fille était là. Elle savait que bon. Le monsieur, il est rentré, c'est pour prendre la jambe, les 3 millions de francs pour venir lui donner, pour faire son commerce. Par contre, le monsieur, il allait faire des incantations à la morgue. Tuer la fille. Il appelle ces gars. Ils font leurs incantations. Ils ramènent un corps, un cadavre. Ils déposent là. Après, le monsieur dit à un des gars, va donc chercher le sacrifice. Il va prendre la petite. Il dit à la petite, c'est le docteur qui m'a envoyé. Viens, t'appelles dans son bureau. Elle se doute derrière la pauvre. Elle descend. C'était une petite fille. Elle n'avait même pas encore, même pas 25 ans. Donc elle descend. Elle va dans le bureau. Et quand elle... Elle prend un couloir. Vraiment un long couloir. Elle marche jusqu'au coin. Elle entre au bureau. Elle trouve le monsieur. Le monsieur dit, tu as besoin de 3 millions, n'est-ce pas? Elle dit, oui, il a besoin de 3 millions pour lancer. Faisons attention avec les montants qu'on demande aux homicidios. Sérieusement. Quand on veut, tu sais que si on te demande 10 millions, tu ne peux pas donner. Ce n'est pas 3 millions pour lui demander à quelqu'un. Tu ne connais pas la personne ni d'Adam ni d'Eve. Tu lui demandes 3 millions. Le monsieur dit, ok, regarde. Voilà. Le monsieur qui est couché là. Tu fais l'amour avec lui. Tu rends tes 3 millions. La fille, elle commence. Panique générale. C'est-à-dire... Là, elle commence à pleurer. Elle pleure. Non, excuse-moi. Pardon. Le monsieur dit, mais toi, tu pleures. Pourquoi? Que tu pleures. Que tu pleures pas. Tu vas faire ce que je t'ai demandé. Tu m'as demandé 3 millions. Tu me connais? Oh non. Vraiment, excuse-moi papa. Vraiment. Plus jamais. Et il dit, il n'y a pas de plus jamais. Oh, comment, comment. Tu dois coucher avec lui. C'est lui qui va te donner les 3 millions. 3 millions, ce n'est pas moi qui vais te donner ça. C'est lui. Le médecin, il est là. Il ne sort pas. La fille commence à pleurer. Il dit, déshabille-toi. 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 Ici, même si tu crées pendant des années, personne ne va t'entendre. Donc, déshabille-toi seulement. Déshabille-toi. La fille, elle se déshabille. Elle n'a pas le choix. Elles sont seulement les deux. Elle se déshabille et tout. Et elle a couché avec... Quand elle s'est déshabillée, le docteur est sorti. Elle a couché avec le cadavre. Donc, ils sont arrivés à l'hôpital à 19h. Elle a couché avec le cadavre jusqu'à 3h du matin. Ah! Jusqu'à 3h du matin. Donc, elle dit que le cadavre là, vraiment, c'était compliqué avec lui. C'était vraiment compliqué. Donc, le cadavre là m'a laché de tous les sens. Elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Le matin, quand elle a fini comme ça, on est venus. Le docteur, il était déjà pour vous partie. Ce sont ces gars qui sont restés là. Quand ils sont venus ouvrir la porte, il fait 4h30. Elle a sorti. Elle m'a sort, sort, sort. Elle est sortie et c'était bien. Elle dit, regarde, voilà ton argent. 3 millions, m'en va. Elle a commencé à pleurer. Donc, on faisait mal. Les fesses avaient conflit. Donc, vraiment bizarre. Elle arrive chez elle. Elle explique donc... Elle explique à sa maman. Oh non, maman, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment, regarde, regarde, regarde. Là, maman, on dit, m'en laisse. Arrête de pleurer. Alors, on va voter le marabout. Elle est allée avec sa maman. Sa maman dit, eh, le marabout dit, non. Là, là, c'est déjà compliqué. Parce que quelqu'un qui a déjà couché avec des cadavres, vraiment, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien faire. Donc, rentre seulement, tu vas attendre ton jour. C'est comme ça. Parce que c'est toi qui est allée vers le monsieur. C'est toi qui lui a demandé l'argent. Le monsieur ne t'a pas interpellé. C'est toi qui est allée. C'est toi qui allée te sacrifier. Donc, toi-même, tu t'es levée chez toi. Tu allais te sacrifier. Donc là, là, je ne peux plus rien faire. Parce que c'est toi qui est allée vers le monsieur. Et c'est toi qui a demandé 3 millions. Non, il t'a donné les 3 millions. C'est comme ça que la fille, la petite, elle est rentrée. Et elle est morte. Elle est morte. Les 3 millions ont servi à faire son deuil. Donc, voilà un peu ce qui s'était passé. Donc, faisons très attention avec, généralement, les sommes qu'on demande aux gens. Sois sûr aussi que la somme de l'obtention, tu demandes ça, tu pourras donner à quelqu'un. Alors, il faut faire attention. Parce que là, on a vu une grosse voiture. Tu cours. Tu t'es dit que là, tu as eu ton bonheur. Vraiment, là, ta vie va changer. Mais après, c'est pas ça, la pauvre. Elle est morte. Elle est jeune et tout. Fraîche. Vraiment, elle est partie comme ça. Donc, faisons très, très, très attention avec les rencontres que nous faisons là dehors. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc... Je n'en ai vraiment pas tout ce qui brille qui est de l'or. Incroyable, mais vrai. Bon, nous nous écoutons tout le monde. L'histoire du commun, c'est parti. Une histoire venant de ma petite église où moi, je partais d'une église catholique au Cameroun. Vous savez, dans des églises catholiques, nous avons beaucoup, beaucoup d'associations. Des associations qui ont trait avec l'église. Bon, DMG, la morale de l'histoire, j'ai pas encore raconté l'histoire, mais je voudrais attirer l'attention des gens qui vont à l'église. Quand tu vas à l'église, ne regarde pas, ne regarde pas ce que d'autres gens font. Quand tu vas à l'église, c'est ta relation personnelle que tu as avec le Seigneur, que tu vas améliorer, que tu vas approfondir de jour en jour à l'église. Bon, cette histoire s'est passée dans, comme je le disais, au Cameroun, dans une église du côté du sud, une église catholique. Une dame, une maman, originaire de Tchang, Tchang qui est un pays bamiliqué au Cameroun. Cette dame était tellement active à l'église qu'elle était dans une communauté de l'église, une association, je ne vais pas citer le nom ici. Tellement active, vous voyez les femmes qui viennent, elles servent l'éternel, elles sont dévouées, tout ça. Mais pour d'autres, c'est du film, hein ? Pour d'autres, c'est vraiment du film. Elles sont là pour faire du mal, elles sont là pour faire tout ce qui est mauvais. Elles sont là, tu sais pas, pour demander la force à Dieu, pour demander la force à l'éternel, pour combattre, pour combattre ses soeurs en Christ, pour combattre les frères, pour combattre les fidèles. Je vous assure, quand tu vas à l'église, va juste prier ton Dieu et tu rentres chez toi. Tout le reste là, tu n'as que guerre, tu n'as que de cela. Parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine du tout. Cette femme a fait des ravages à l'église, elle a fait des ravages, elle a été souffrante pendant un an. C'est un an, parce qu'une fois, elle va voir le prêtre pour expliquer son cas. Le prêtre lui dit, confesse-toi. Vous savez, les prêtres, ils ont l'ension, ils ont la voyance, ils ont tout. C'est pas tous les prêtres qui sont mauvais, hein ? Il y a d'autres qui ont reçu cette tension-là, et puis ils maintiennent ce vœu qu'ils ont fait avec l'éternel-là. Bien que ça soit pénible avec le monde que nous vivons aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui sont encore vrais. C'est sûr que le prêtre ayant vu tous les méfaits de sa vie, toute l'obscurité qui est dans sa vie, il a demandé qu'elle vienne se confesser. Qu'elle se confesse, non seulement qu'elle se confesse et qu'elle se confesse auprès des prêtres et qu'elle se confesse auprès de toutes les familles, tout ce qu'elle a fait du mal. La dame a refusé de se confesser. Elle a refusé carrément. Après, c'est un an de maladie, quand la mort a commencé à... Je sais pas comment dire ça. La mort était déjà à la porte de sa vie. Elle a vu que là, elle ne devait plus garder. Elle a appelé telle personne et dit, voilà, ce qui t'est arrivé, si tu as perdu ton mari, c'était moi. Telle femme qui est morte à l'église, c'était moi. Donc, elle appelait dans chaque famille où elle a fait du mal. Dans chaque famille, elle appelait et disait, pardon, comme vous voyez, telle personne, c'est moi qui ai fait du mal, telle autre, c'est moi, telle autre, c'est moi. Elle a appelé et elle a commencé à confesser. Elle a commencé à confesser et puis elle est décédée. Mais là où ça m'a fait mal, c'est qu'il y avait une dame, une dame tellement gentille, une veuve, qui préparait pour les prêtres. Cette femme, tout le temps, quand tu allais au presbyté, tu voulais un rendez-vous avec un prêtre. Mais cette dame était toujours là pour, comme si, vous savez, tous ceux qui vont voir les prêtres, c'est toujours des gens qui ont des problèmes. Elle était d'abord là pour te reconforter et tout. Cette femme a dit, même la mort de cette dame là, ça venait de moi. Ça m'a, ça m'a brisé le cœur quand j'ai appris ça. Ça m'a fait tellement de mal. Ça m'a fait, je sais pas, j'ai même pas pu, j'ai pas pu supporter. Et comment les gens qui sont actifs à l'église, qui prennent la communion tous les jours, tous les jours, sont ces mêmes personnes qui font du mal. Vraiment, le Seigneur, lui, il est présent. Comme je disais tantôt, dans mes histoires précédentes, je sais pas, DMG, si tu as publié, parce que vraiment, je suis tellement occupée que, il y a des fois, je l'arrive pas à suivre. Il y a des fois, je ne te suis plus. Je te suis pas. Pardonnez-moi. Donc, cette dame là, je vous jure, son deuil était comme le deuil d'une poule qu'on a égorgée. Plus personne, tout le monde avait peur d'y aller. Tout le monde avait peur d'y aller, personne n'y allait. En tout cas, ce ne sont que les membres de sa famille, vraiment, qui ont assisté à ce deuil-là. Quand vous allez beaucoup voir l'église, demandez la force au Seigneur pour faire du mal. Mais cette force-là, il vous la donne, hein. Il vous la donne, que ce soit pour le bien, que ce soit pour le mal, il vous la donne. Mais, le plus dur, c'est quand il faudra payer cela. C'est quand il faudra payer toutes les familles qu'elle a mis dans la peine, tous les gens qu'elle a fait souffrir à cause de la perte d'un membre de la famille. Mais non, il dit, cette femme était en train de manger sa chair vivante. Elle mangeait sa peau tellement la peine, la souffrance était de taille grandiose, comme on dit là. Elle a commencé à confesser. C'est-à-dire, elle appelait chaque famille où elle a fait du mal, pour confesser ce qu'elle a fait. Non, ne doutez jamais que tout ce que tu fais de bien dans ce monde total, le Seigneur trouve un moyen de te le rendre. Mais tout ce que tu fais de mauvais, c'est pareil, hein. Tu ne peux pas sémer une graine d'arachide, tu espères récolter du haricot. Si tu as planté de l'arachide, tu l'as semé, sois sûre que tu vas récolter la même graine d'arachide que tu as semé. Donc vraiment, mes frères, mes sœurs, moi qui vous parle, j'ai tellement enduré dans cette vigueur. J'ai tellement enduré. Et je continue d'enduré. Dans mon travail, mon lieu de service, tout. Dans ma famille, la famille de mon papa, c'est grave. Mais, comme je disais toujours, l'Éternel est vivant. Et il me montre tous les jours qu'il est là, il est là pour nous. Il me montre tous les jours, je vois les miracles, les miracles dans ma vie, tous les jours que Dieu fait. Déjà, ma vie même est un miracle. Déjà, ma vie est un miracle. Parce que le combat que j'ai miné avec la famille de mon papa, si ce n'était pas la main de l'Éternel lançant de Dieu sur moi, il y a longtemps, on m'aura intérêt. Il y a longtemps, on m'aurait pleuré oublié. Mais je vous dis, tout le monde commet des erreurs. Tout le monde, il n'y a que le Seigneur qui était parfait. Tout le monde commet des erreurs, un temps comme tout le monde est appelé à faire des erreurs. Mais vraiment, en faisant des erreurs, vraiment, trouvons la grâce de demander pardon à Dieu. Et des erreurs, parfois, que nous faisons inconsciemment. Les erreurs que tu fais, tu sais que ça, c'est une erreur, tu sais que tu es en train de faire du tort à quelqu'un, mais tu continues dans ce tort-là. Ah, mon ami, sois sûr que tu vas le payer. Ce ne sont plus tes enfants qui vont payer. Toi-même, tu vas le payer. En amont ou en aval, tu vas le payer. Parce qu'avant, on faisait des fautes et puis ce sont les enfants qui payaient. Mais non, là, non. Dans chaque prière que vous faites, commencez par couper les liens. Vous commencez par couper les liens. Vous commencez par couper les liens. Tous les liens de vos familles, vous commencez par les couper dans votre vie. Que les liens, que les obscurités, les méfaits que ta maman a fait dans sa vie, que ça importe dans ta vie ou celle de tes enfants. Commencez par couper. Coupez tous ces liens-là. Ta vie est celle que Dieu l'a voulu. Et si tu continues dans le chemin qui te montre tous les jours, à travers la Bible, à travers beaucoup de messages. Les messages ne sont pas seulement à travers la Bible. Les messages sont à travers notre quotidien de chaque jour. Aimer son prochain. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous partez vous cacher à l'église pour faire du mal aux gens, mais mes amis, soyez sûrs que vous allez les payer. Vraiment, je suis venu exhorter tous ces gens, tous ces gens qui suivent DMG, de par le monde. Moi, je vous suis, je suis un peu loin de mon pays ou du Cameroun, mais j'ai été mérveillé par cette émission. Parce que... Waouh. Ma frère-sœur, vous avez entendu quand même en gros ce qu'elle voulait dire. Là, je ne sais pas toutes les personnes qui voient à l'église, qui voient à l'église pour chercher Dieu. Il y a d'autres qui veulent faire la sancelerie. Hum. Faites très attention. Bien, nous, nous écoutons encore des témoignages, une histoire d'un cousin. Donc, Alain, c'est un garçon qui vit dans la maison familiale, qui est déjà grand, parce que quand il meurt, il avait déjà, allez, on va dire, il avait déjà plus de 35 ans, déjà. Mais les choses ne marchaient pas pour lui, donc il était encore chez les parents. Il a essayé des tas de choses, mais bon, des fois ça a accroché, des fois ça n'accrochait pas. Je pense qu'il a décidé de se chercher autrement, c'est-à-dire de devenir un courtier dans l'immobilier. Donc, on les appelle ici, les démarcheurs, voilà. Il a commencé à chercher, il s'est mis avec des gens qui étaient déjà dans ça. Il a commencé à chercher des parcelles à vendre, il cherchait à placer des maisons en location. Ce qui ne marchait pas fort pour lui. Ça n'a pas vraiment marché fort pour lui, jusqu'à ce qu'il se décide de voir du côté de son père, puisque son père était déjà un membre d'une secte. Il a voulu le faire de manière, on va dire, peu recommandée. parce que c'était au départ, il a voulu faire sans l'aval de son père. Il est rentré de façon inappropriée dans la chambre de son père, puisque sachant que son père était un pratiquant, et dans le fonctionnement de sa chambre, il trouverait des choses. Il est rentré dans la chambre de son père, pas de vin pour lui. Ce jour-là, il a trouvé son père dans un cercueil, dans la chambre de son père. Ayant découvert le secret, le père lui a dit, « Ecoute, tu as cherché quoi, Alain ? » « Non, mais papa, tu sais, moi, je me suis lancé dans le comptage immobilier, mais ça ne marche pas pour moi. Les autres y vont, ils touchent des millions, mais moi, ce n'est pas la joie. Et qu'est-ce que tu veux ? » « Non, mais je veux que ça marche pour moi. Je veux que toi qui t'y connais, dans tout ce qui est mystique, que tu me donnes un coup de pouce. Bon, d'accord, mais tu ne fais pas sans ma permission. Tu n'es pas dans la chambre pour vouloir chercher quoi que ce soit comme ça, sans que tu m'aies demandé, sans que tu m'aies parlé, et puis voilà, sans que je t'ai accordé la bénédiction qu'il faut. « Ok, bon, d'accord, vas-y, mon fils, je te donne ce qu'il faut. Je ne sais pas ce qui s'est fait comme rituel. » Et donc le cousin est reparti dans sa vente, et il a fait un gros coup. Il a fait un très gros coup. Je crois qu'il avait touché 6 millions sur ce coup, quelque chose comme ça. Il a donc acheté un véhicule d'occasion qu'il avait mis dans la circulation comme taxi. et il achetait une manteau pour lui. Et ça commençait à tourner. Mais bon, il était devenu, comme on dit, dans mon pays, quand on devient fort comme ça financièrement, on a appelé le Gabonais, faisant allusion à nos voisins du Gabon, qui, soi-disant, je ne confirme pas, mais j'ai entendu les gens dire, et même ceux qui venaient du Gabon, et même les Gabonais, c'est que quand ils ont touché, sans manque de respect aux Gabonais, je n'affirme pas, mais ils deviennent des patrons. ils disparaissent, c'est boissons, nourriture, femmes, c'est de la joie. Et donc, il était devenu Gabonais. Il a fondé son argent, il n'avait plus rien, et un jour, juste à revendre la voiture, je crois. Et il essaie encore de rentrer, de rentrer dans la chambre de son père, toujours par la même pratique, c'est-à-dire sans le consentement de son père. Excusez-moi. Et donc là, pour la deuxième fois, le père dit, ah non, non, tu as pris goût, mais moi, je t'avais accordé, je t'avais accordé ma bénédiction, ça a marché, tu as fait tout et n'importe quoi, et aujourd'hui tu reviens, non, ça marche pas comme ça. Après, nous ne savons pas réellement ce qui s'est passé entre le père et le fils, qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire, mais le cousin, donc Alain, a continué de faire son business, qu'il ne marche, qu'il ne marchait en dents de scie, on va dire, jusqu'à ce que ce dernier tombe malade. Il est tombé malade finalement, pour faire court, il est mort. ça a été un choc pour tous, nous tous, amis, parents, voilà. Et donc après, les gens savaient déjà qui était ce monsieur, hein. il était même un tout petit peu dans le monde de la politique, il était sympathisant et même très influent d'un parti politique du pays. mais il y avait déjà une rumeur qui courait dans le sens où, oui, il était quand même un petit sorcier en pratiquant, tout ça. Et donc, le jour de la mise à terre est arrivé, il y a eu un refus de la part du père d'amener la dépouille du dauphin à l'église. Le tout s'est fait au domicile de la famille. Et chose curieuse et bizarre, à l'approche de l'heure du départ pour le cimetière, il a vidé tout le monde de la maison parce que le corps était, la dépouille était exposée dans le grand salon. Il a demandé à tout le monde, mais vraiment à tout le monde de vider le salon. Il y avait un grand monde, c'était une très grande parcelle. Il y avait un grand monde dans la parcelle et dans le salon. Il a demandé à tout le monde de sortir. C'est comme ça qu'il a sorti tout le monde. Il a fait fermer les rideaux, plutôt les fenêtres. Tout ce qui était ouvert, il est resté seul avec ma tante qui est donc sa femme. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé comme rituel, comme c'est romain. Et en temps normal, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Jusqu'à ce que le corps de guerre soit arrivé pour la mise en terre, pour l'emmener au cimetière. Et voilà comment nous avons perdu ce cousin. Et moi, l'histoire, je vais la titrer, après c'est à vous de voir, d'Angers. Gourmandise, gourmandise débordante, sinon il meurt pour gourmandise. Il a voulu trop gagner. Et je pense, et comme beaucoup de gens, il a été sacrifié. Sacrifié par son propre père. Voilà ce que j'avais à vous conter de manière grève. L'histoire de mon fils cousin, qui aujourd'hui aurait le même âge que moi, serait dans la cinquantaine. Mais nous l'avons, hélas, perdu dans des circonstances mystiques, donc de sacrifice. Wow, quelle histoire ! Dites-moi les amis, laquelle de toutes ces histoires vous allez le plus impressionner. Si ce bout d'un rendez-vous pour la troisième partie, tout à l'heure, ça va être chaud.